salut à tous et un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez super bien alors les amis aujourd'hui on va voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour protéger notre fichier excel avec une signature numérique invisible nous on par exemple il ya une personne mal intentionnée qui soit de copier votre fichier à vous donc comment est ce qu'on peut faire vous savoir par exemple que le fichier que ce dernier a copié vous appartient donc comment est ce que vous pouvez facilement faire vous savoir que ce dernier a copié votre fichier en regardant simplement la signature numérique que vous avez mis derrière et qui est invisible donc quand il va copier en fait va pas savoir qu'il ya une signature numérique invisible sur le fichier et vous lorsque vous allez simplement venir sur le fichier en question vous pouvez rapidement vérifier cela et savoir que ce fichier est le vôtre donc on m'a ajouté dans cette signature numérique sur votre fichier excel c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ici jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement nous faisons de superbes astuces de ce genre donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas les amis abonnez vous alors pour pouvoir insérer une signature numérique sur son fichier pdf c'est très simple on s'en va dans file dans un fichier et ensuite on s'en va dans information est arrivé dans l'information ce qu'on fait c'est quoi c'est simplement aller dans workflow dans protection de votre tableur et maintenant arriver à ce niveau on part dans ad digital c'est ajouter une signature digitale en français je clique dessus pour pouvoir ajouter ma signature digitale sur mon fichier et on me demande en fait de transformer le fichier que j'ai actuel en un fichier qui peut accepter des signatures numérique et je dis oui il faut transformer je viens je clique sur enregistrer j'ai enregistré mon fichier ce qu'on va simplement faire c'est quoi c'est aller à ce niveau et choisir la première option donc créer approuver ce document je viens ici si bien sûr souhaiter simplement approuver un document souhaiter vérifier un document vous venez simplement ici et vous dites approuver ce document donc si je viens maintenant ici je peux mettre la raison donc je peux dire protection et ensuite je viens là et je clique sur signer et arriver à ce niveau ce qu'on va simplement choisir c'est quoi c'est yes parce que c'est la première fois on vient on dit ok donc là on me dit que ma signature a été enregistrée sur ce fichier avec succès donc if the document is changed your signature will be invalid donc si jamais ce document est changé la signature ne sera pas valide donc les amis voici comment est ce que vous pouvez signer votre document et si jamais quelqu'un essaie de l'utiliser vous dit non ça c'est mon document moi vous aurez la possibilité de le faire parce que la signature ne sera pas la même donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous on va se revoir très très prochainement pour une nouvelle astuce wana tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao